L'IRKALIM, Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de Midi-Pyrénées, vous présente Midi-Pyrénées, une région à savourer. Bonjour et bienvenue dans Savourer Midi-Pyrénées, votre émission conçue comme une balade gourmande autour des produits de notre terroir. Aujourd'hui c'est les Écuries de la Tour qui nous accueillent, Écuries de la Tour à Montonville, avec leur chef Jérôme de Stéphanie, autour de deux recettes créatives et savoureuses. Au programme de cette émission, deux produits stars, deux produits phares de Midi-Pyrénées, le melon du Kersi pour l'entrée et le canard à foie gras du sud-ouest pour le plat de résistance. Avec nous pour en parler, il y aura aussi un producteur passionné, Bernard Boredon. Et enfin on terminera avec les conseils de notre sommelier, aujourd'hui c'est Cédric Gauphard. Alors c'est parti, honneur au premier produit, tout de suite c'est le melon du Kersi. Bernard Boredon, bonjour, vous êtes producteur de melon du Kersi. Oui, bonjour. C'est une indication géographique protégée depuis 2004, c'est ça ? C'est cela oui, indication protégée qui délimite une zone bien précise, dont le Kersi. Alors le Kersi, où est-ce que c'est, ce n'est pas évident à le savoir. Alors notre zone du melon du Kersi se situe au nord du Tarn-et-Garonne et au sud du Lot, du département du Lot. Qu'est-ce qu'il a comme caractéristique particulière ce melon du Kersi ? D'abord vous le récoltez à maturité, il faut qu'il soit bien juteux, bien sucré. C'est cela, c'est comme tous les fruits, quand ils sont ramassés à maturité, ils sont quand même bien meilleurs. Et nous le melon du Kersi, vous le voyez, on le ramasse le matin, à 7h du matin, quand il fait bien frais. Parce qu'un fruit ramassé le matin se conserve beaucoup mieux, s'il est ramassé avec la chaleur, il va être abîmé et tout ça. Donc nous on le ramasse le matin, on le ramasse surtout à maturité. Et un fruit, quand il est mûr, il se détache de l'arbre, et le melon fait pareil. Et donc la queue se décolle, et nous regardons, nous coupons tous les melons qui ont la queue qui se décolle. Alors des fois avec le pouce on aide comme ça, et là on le voit bien, ce matin j'ai ramassé. C'est des humains qui vont le matin, qui ramassent, qui regardent sur le... C'est important de le préciser, parce que pour moi c'est évident, mais c'est vrai, c'est pas évident. Des fois on ramasse pas mal de choses avec des machines. Là le melon, il est ramassé tous les matins par des hommes et des femmes. C'est déconné pour vous, par Bernard. C'est cela, oui. Quelle est la caractéristique du melon, d'un point de vue de l'écorce, comment on peut le décrire ? C'est une variété particulière ? Alors c'est un charanté jaune, donc jaune à maturité, qui est écorce lisse comme celui-ci. Mais il y en a aussi écorce, on dit un peu brodée, c'est-à-dire il y a quelques écritures là. C'est la même variété, c'est en fonction de la saison, où la peau est lisse, où elle est un peu brodée. Et ensuite l'intérieur, la chair est évidemment très parfumée, et quand on le met en bouche, il y a toutes les saveurs qui s'expriment au mieux. Et là ça explose et c'est l'été dans notre assiette. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on retrouve tout de suite, merci beaucoup Bernard, notre chef pour la première recette, et c'est une entrée. Et on se retrouve évidemment avec notre chef, Jérôme de Stéphanie, merci de nous accueillir aux écuries de la tour, à Montonville, je l'ai dit tout à l'heure. Honneur au premier produit, le melon du Carcy. Alors qu'est-ce que vous nous proposez comme recette, Jérôme ? Alors comme recette, je vais vous préparer des billes de melon du Carcy, carmélisées aux flocs de Gascogne, avec une julienne, un or de bigor. Alors je découpe le melon en deux. Ensuite, vous les pépinez. Ensuite, à l'aide d'une cuillère parisienne, nous allons faire les boules de melon. Comme ceci. Ensuite, nous allons faire la julienne de jambon, l'or de bigor. Nous allons faire des lanières assez fines. Jérôme, la julienne, c'est un terme qu'on applique plutôt aux légumes en général ? Tout à fait, oui, tout à fait. C'est plus fin qu'une lanière. Ensuite, vous allez disposer vos lanières sur une plaque, que nous allons mettre au four par la suite. Il faut préchauffer, j'imagine ? Oui, votre four à 180 degrés. On y va. Merci. Pendant ce temps ? Pendant ce temps, nous allons caraméliser les billes de melon. Donc une poêle, une noisette de beurre. Une fois que le beurre est bien fondu, Jérôme ? On rajoute une cuillère à soupe de sucre. Ensuite, on récupère les billes de melon. Et on les fait revenir dans le caramène. Bien enrober les billes de melon. À ce moment-là, on peut éteindre le feu. Et déglacer au floc de Gascogne. Et réserver. Il faut qu'on invente l'odorama, parce que ça sent très bon. On va sortir le jambon. Et maintenant, nous allons pouvoir commencer le dressage. Avec les billes de melon. Un petit mesclame de salade. Vous pouvez disposer les billes de melon tout autour de l'assiette. Et ensuite, le jambon. Et la petite touche finale, Jérôme ? Une petite décoration avec des pointes de ciboulette. Ils donnent toujours de la fraîcheur. Voilà. Vous savez que je vais vous la voler ? Oui, mais elle est pour vous. C'est pour la bonne cause. Car je vais tout de suite rejoindre Cédric Gauffard pour ses conseils de sommelier. Cédric Gauffard, bonjour. Bonjour. Voici l'entrée de notre chef. Des billes de melon, de melon du Kersi, caramélisées au floc de Gascogne, accompagnées de port noir de bigor. Pas mal, hein ? Oui, que de bonnes choses. Alors, on va faire chanter nos papilles. Avec votre aide, évidemment, parce qu'on va accompagner ça de vin. Alors, quel type de vin pour ce genre de plat ? Écoutez, on est sur des produits qui appellent au soleil. On est actuellement, justement, en pleine période estivale. Ce que je vous propose pour accompagner, on va partir sur un vin blanc, AOC Pachrinque du Vic Bill, qui aura justement la possibilité d'avoir du sec ou du moelleux. Pour les palais les plus réticents sur du sec ou du moelleux, les deux vont pouvoir y convenir. Donc, les filles pour le moelleux. Oui, c'est le grand cliché, mais ça se réfère effectivement beaucoup. On est sur des vins blancs qui sont assez fruités, qui ont justement beaucoup de vivacité. Ils ne vont pas écraser le fait que la bille, déjà, le melon du Kersi en lui-même est sucré, puisqu'il a une maturité, plus caramélisé avec le floc ? Non, on est sur des produits, les billes sont légèrement chaudes. On a besoin, justement, de ce côté un petit peu frais pour faire ressortir le côté sucré de la bille de melon. Non, les deux vont y convenir tout à fait. C'est vraiment les deux palais qui vont s'affronter dessus et vont pouvoir en convenir. Ou on peut avoir également un second choix pour les palais, justement, les plus réticents sur du blanc, convenir encore à tout le monde. On est toujours dans l'esprit d'équité. On peut partir sur un AOC Fronton enrosé cette fois. Très bien, merci beaucoup. Vous avez mis l'eau à la bouche. J'espère qu'il n'y aura pas que ça. On se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501